bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023 j'espère que vous allez tous bien les amis donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance mensuelle on ira avoir une première carte dominante ce qui va un petit peu gouverner votre moi avec le tarot des anges suivi du tarot de marseille tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie une carte pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie donc comme d'habitude garder votre bon discernement prenez vraiment ce qui résonne je vous invite à aller voir vos autres signes ascendant lunaire et pourquoi pas si vous connaissez le vénus pour compléter les informations et puis merci d'être là de votre soutien et fidélité à la chaîne donc je vous souhaite à tous une très belle guidance très belle lecture et c'est parti pour votre tirage coucou les vierges allez c'est parti qu'est ce qui va dominer pour vous pour ce mois de mai 2023 les amis allez on y va qu'est ce qui domine pour les vierges pour ce mois de mai allez qu'est ce qui va dominer pour les vierges pour ce mois de mai qu'est ce que nous avons nous avons le chevalier d'air les amis qui me parle de communication qui me parle aussi d'action rapide le le chevalier d'air est le plus rapide des cavaliers donc ça peut ça peut parler justement d'être déterminé à aller vers un but faire un objectif ça peut me parler aussi de communication rapide via les réseaux il ya une certaine forme quand même de détermination d'aller droit au but dans quelque chose bon bah écoutez plutôt pas mal et on a le roi de feu ok on va aller voir ce que ça nous dit tout ça on va aller voir ce que ça nous dit allez alors comment vous démarrez le mois ce qui est en challenge en défi ce mois-ci on va aller voir ce qui ressort de positif l'aspect sentimental que vous soyez célibataire ou en couple pardon on va aller voir le côté professionnel les activités en général le domaine relationnel les amis la famille les personnes qui vous entourent le domaine spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et est l'issue du tirage ou de ce mois de mai évidemment c'est pas fixe pour le mois de mai ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après ok m'a quand même pas mal de figures entre l'impératrice là on a un roi de roi de bâton à un cavalier d'épée donc ouais il ya cette notion quand même de de savoir-faire là qui qui ressort on a le 4 de bâton dans le début de tirage on a un valet de bâton en défi ok qu'est ce qu'on a dans ce qui ressort de positif on a l'étoile les amis waouh super on a la reine de bâton dans la vie sentimentale on a le battleur dans la vie professionnelle activité on a tempérance dans la vie familiale on a quand même pas mal d'arcades majeurs on a un 2 dp dans la vie spirituelle comment que vous sentez à l'intérieur de vous et on finit avec un set de coupe ok bon ça marche alors qu'est ce qu'on a comme arcades majeurs on a l'étoile dans ce qui ressort de positif on a le battleur dans la vie professionnelle et on a tempérance dans la vie familiale ensuite on a quand même deux bâtons on a un épée et on a on a on a on a deux bâtons un épée et on a une coupe ok on n'a pas de denier ça marche ça marche ça marche ça marche ok alors vous démarrez les amis avec le cadre de bâton le cadre de bâton qui peut me parler quand même d'une certaine forme de victoire il ya cette notion quand même de de réussite d'obtenir les premiers résultats on peut parler aussi de célébration de joie le cadre de bâton il parle souvent d'un cap majeur d'une étape majeure dans quelque chose ça peut être aussi c'est souvent relié à la famille la maison tout ce qui est d'ordre immobilier donc il ya cette notion voilà d'être sur une certaine assise sur sur ce début du mois de mai alors est ce que vous allez fêter quelque chose est ce que justement il ya il ya une première étape importante pour vous dans un domaine possiblement dans le professionnel dans ce début du mois de mai ou une activité pour ceux qui travaillent pas il ya quand même cette notion un peu d'accomplissement de de passer une étape de passer un cap important et en termes positifs bien évidemment maintenant votre défi votre challenge ça va être le valet de bâton donc le valet de bâton c'est le côté un peu aventureux c'est le côté un petit peu enthousiasme de démarrer quelque chose il ya cette notion de créativité qui ressort beaucoup avec le valet de bâton cette idée aussi comment dire de de d'être prêt à partir à la découverte on est quand même sur les préparations avec les valets on est sur les préparatifs donc potentiellement on peut parler justement du professionnel puisqu'on a le battleur juste à côté il ya cette notion voilà de passer un cap et votre défi ça va être justement de trouver cette motivation cette détermination sur le côté un petit peu nouveauté le côté espiègle aussi de de voir un petit peu ça avec avec enthousiasme je vais pas vous dire avec amusement il ya quand même cette notion de joie à retrouver avec le valet de bâton et surtout de vous centrer sur l'instant présent un il ya quand même cette idée de ne pas faire des projections trop loin et vraiment de se fixer sur l'instant par rapport à ce qui vous arrive ce mois ci ce qui ressort de positif c'est l'étoile alors l'étoile clairement elle n'a aucune notion négative l'étoile symbolise l'espoir symbolise aussi la protection le fait de se laisser guider c'est ça qui ressort de positif il ya une forme de d'espoir de positivité d'optimisme par rapport à quelque chose est justement vous l'aviez un petit peu en défi ce côté un petit peu peps enthousiasme on est content envoyé donc l'étoile va symboliser tout ça va symboliser justement l'espoir cette vision que vous avez que ça va bien se passer que d'être enjoué etc dans quelque chose ok on a quand même le cavalier d'air donc ça pourrait être par rapport à des communications des communications qui vont se faire de manière rapide on peut parler aussi d'événements qui vont se faire de manière rapide il ya quand même cette idée voilà d'analyser plus beaucoup peut-être ce mois ci mais voilà on vous dit que clairement il ya le côté quand même nouveauté qui ressort et de se dire bon ça peut être une super expérience ok on à la reine de bâton dans la vie sentimentale la reine de bâton qui représente l'affirmation de soi il ya aussi ce qui est noté dans cette énergie aussi c'est celle qui prend soin de son corps qui prend soin de son corps physique il ya cette notion voilà de mettre ses atouts en avant de retrouver un petit peu le côté séduction avec la reine de bâton il ya il ya on est sur les bâtons on est sur l'action on est sur les des énergies quand même assez vives il ya le côté peut-être de plaire de séduire de voilà de séduction ce mois ci avec cette reine de bâton elle peut vous représente elle peut vous représenter bien évidemment ça peut être aussi une énergie extérieure qui essaye de vous séduire ce mois ci c'est possible mais il ya quand même ce côté un peu fougueux ce côté vraiment assurance affirmation qui ressort dans la vie sentimentale bon j'irai détaillé après le battleur dans la vie professionnelle c'est que vous êtes prêt pour vous lancer dans quelque chose de nouveau vous avez tous les outils vous avez un potentiel des capacités qui justement vous font dire que vous êtes prêt dans quelque chose de nouveau le battleur c'est le commercement alors tout dépend où est-ce qu'on situe le fou c'est la première carte du tarot puisque le fou c'est le zéro le battleur c'est le 1 il ya cette notion voilà d'avoir tous ces outils d'avoir un certain certaines compétences pour démarrer quelque chose alors est ce que c'est ça un que nous fait par justement ce cadre de bâton avec cette 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 notion de d'être sur une étape majeure dans quelque chose il ya cette notion voilà de de motivation qui ressort dans le travail pour se lancer dans quelque chose où on a le potentiel où on a les capacités ok tempérance dans la vie relationnelle donc on peut parler de beaucoup de fluidité beaucoup de communication il ya quand même cette notion voilà d'échanges avec les autres on est sur une énergie quand même assez douce avec tempérance donc il ya cette notion voilà de conciliation de mettre de l'eau dans son vin on veut que les choses se passent bien il ya vraiment cette idée aussi voilà de de rester dans une certaine douceur au niveau relationnel avec la famille les personnes qui vous entourent il ya aussi un bel échange en termes de communiquer en termes de conne communication je vais y arriver et et tempérance elle tempère elle modère donc est ce qu'il ya une situation qui va vous demander de la modération est ce qu'il ya une situation qui va vous demander va justement de 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 prendre sur vous de mettre un petit peu d'eau dans votre vin c'est possible tempérance signifie aussi le fait de guérir de quelque chose alors ça peut être une relation ça peut être dans un contexte familial il ya toujours cette idée voilà de tempérance qui qui en rapport avec le fait de guérir de quelque chose qui s'apaise aussi qui redevient beaucoup plus doux un temps dans les affaires avec les autres dans le domaine spirituel bon bah là c'est là que ça se corse un peu on a le 2 dp le 2 dp signifie la confusion signifie le doute il ya cette notion quand même de trouble ce mois ci par rapport peut-être à un choix que vous avez à faire une direction que vous avez à prendre cette notion un peu d'ambiguïté de se retrouver un petit peu dans une impasse parce que parce qu'on ne sait pas trop où on va parce que c'est trop flou on manque de visibilité et là vous vous sentez un petit peu comme ça un ce mois ci les vierges avec le 2 dp le 2 dp c'est d'ailleurs on le voit souvent dans les autres tarots on voit souvent une femme avec les yeux bandés il ya cette notion voilà de manquer de perception de perc pas de perception de vision par rapport à quelque chose on peut être tout ce qui va vous arriver vous n'allez pas trop savoir où ça vous mène vous n'allez pas trop savoir où ça vous mène savez ça pourrait être assez flou ça pourrait être assez brumeux mais c'est pour ça que dans ce qui ressort de positif c'est laissez vous guider avec l'étoile il ya vraiment cette notion voilà d'espoir d'avancer pas à pas de se fixer sur l'instant présent puisque vous je pense que vous êtes un petit peu dans enfin sur ce mois sur des énergies ou ou voilà vous regardez peut-être trop loin et pour l'instant c'est dissimulé pour l'instant non il faut se contenter au fait il faut se contenter à ici et maintenant et oui on est sur sur un mois ou oui vous passez quand même un cap important il ya une étape majeure il ya peut-être cette notion voilà de de se laisser porter de se laisser guider et d'y mettre beaucoup d'enthousiasme dans quelque chose de nouveau c'est possible avec le battleur ou ça peut être par rapport à un jeu de séduction qui se passe aussi dans la vie sentimentale ça peut être sur le fait comme je vous disais de de se modérer dans la vie familiale relationnelle etc il ya cette notion voilà de se cantonner un petit peu haut ici et maintenant parce qu'on n'a peut-être pas toutes les cartes on n'a peut-être pas voilà tout tout ce qu'il faut pour justement projeter plus loin ok et vous finissez avec le set de couple le set de couple qui me parle de choix qui me parle justement de plusieurs possibilités de plusieurs options qui pourraient se présenter à vous sur cette fin de mois où il va falloir choisir avec sagesse il va falloir aller creuser pour choisir justement la coupe qui est faite pour vous il ya aussi cette notion d'illusion avec le set de couple donc attention à ne pas choisir la mauvaise coupe donc c'est un choix qui va vous demander du discernement qui va vous demander on est sur un choix quand même émotionnel qui va se faire avec le coeur donc cette notion voilà de 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 se dire voilà je vais pas me précipiter comme ça je vais aller creuser je vais aller étudier quand même la meilleure option qui est faite pour moi sur cette fin du mois de mai on va aller détailler tout ça mes chers amis les vierges allez qu'est ce qu'on a avec ce quatre deux bâtons qu'est ce qu'on a avec ce quatre deux bâtons et ben on a le neuf d'épée ben voilà bah c'est ça alors on voit que quatre deux bâtons donc ça nous parle de stabilité comme je vous disais d'étape majeure de cap majeur ça peut me parler aussi d'une fête d'une célébration mais quelque chose vous allez beaucoup stressé neuf d'épée il ya des angoisses il ya du stress il ya le fait peut-être aussi d'idées négatives qui ressortent de se dire voilà j'ai peut-être pas y arriver parce que le neuf d'épée c'est les pensées en fait qui prennent un petit peu le contrôle un peu sur vous et généralement c'est des pensées qui génère vraiment un mal-être une malaisance donc on continue qu'est ce qu'on a avec ce valet de bâton et ben on a le neuf de bâton et ben voilà c'est ça en fait c'est votre défi ça va être vraiment de vous fixer sur l'instant présent peut-être que vous stressez comme je vous disais parce que il n'y a pas forcément de projection vous savez pas trop ça va vous mener et il ya vraiment cette notion en défi de rester sur l'instant présent d'enthousiasme qui ressort de motivation et puis aussi ce côté un petit peu aventureux de se préparer en plus avec le neuf de bâton c'est quelque chose que vous avez mérité le neuf de bâton on voit qu'il ya eu quand même pas mal de combats que vous n'êtes pas arrivé là sur un coup de chance ou en claquant des doigts il ya quand même cette notion avec le neuf de bâton de ne rien lâcher de ne rien lâcher de ne pas renoncer d'être d'être voilà même si vous n'avez pas cette projection pour l'instant il ya quand même cette notion voilà de garder une certaine motivation un certain courage pour vous préparer dans quelque chose alors ce qui ressort de positif avec l'étoile en plus on parle de protection d'être guidé de positivité bon on n'a que des neufs donc vous voyez on est je pense que vous approchez une fin de cycle les amis alors neuf de deniers encore une fois c'est celui qui s'est fait tout seul c'est celui qui s'est fait tout seul qui n'a rien demandé à personne qui s'est battu tout seul et voyez on voit neuf d'épée c'est le stress neuf de bâton c'est de rester déterminé de rester courageux et le neuf de deniers c'est celui qui récolte c'est celui qui s'est fait tout seul qui n'a pas lâché qui a donné beaucoup d'efforts c'est celui aussi qui ressort qui 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 reçoit une certaine forme de récompense de complétude parce qu'il a enfin abouti à quelque chose donc potentiellement sur ce mois ci parce que l'étoile signifie aussi la réalisation des souhaits vous pourriez justement réaliser un souhait sur quelque chose que vous avez fait tout seul quelque chose qui va vous amener du bien-être à titre personnel et individuel il ya vraiment cette notion dans ce qui ressort de positif de s'accomplir soi même c'est marrant 1 3 9 allez qu'est ce qu'on a avec la reine de bâton 3 de deniers alors cette carte là quand elle est dans le dans le sentimental ça veut dire quoi alors pour certains j'ai un message pour certains j'ai un message il ya quand même cette notion pour avec la reine de bâton de mettre un petit peu tous ses atouts en avant je vous parlais beaucoup de séduction peut-être par rapport au fait de vouloir comment dire il pourrait y avoir de la concurrence voilà il pourrait y avoir de la concurrence avec le 3 de deniers on peut aussi me parler triangulaire mais il ya peut-être cette notion voilà de se mettre en valeur par rapport aux autres donc vous pourriez être un petit peu dans un jeu de séduction avec quelqu'un ou ou pour l'instant pour l'instant rien n'est acté rien n'est conclu j'ai envie de vous dire il ya peut-être c'est cette idée voilà de se mettre plus en avant par rapport aux autres ou ou alors une personne vis-à-vis de vous c'est possible qui il ya quand même beaucoup la triangulaire qui ressort je vais rajouter une carte il ya peut-être aussi si on n'est pas là dedans le côté créatif qui ressort le côté créatif ou voilà moi je pense que pour beaucoup on est quand même sur un plan un plan séduction là où on fait preuve quand même de beaucoup d'imagination de beaucoup de créativité ou alors c'est une personne en face de vous qui fait preuve de de créativité pour vous séduire c'est possible en tout cas que ce soit vous ou une personne en face de vous vous savez ce que vous voulez par contre dans votre relation ou par rapport à quelqu'un vous convoitez ça vous savez exactement ce que vous voulez et on a le valet d'épée ben ouais ouais alors ça pourrait être une compétition à travers les réseaux 1 des fois vous savez comment ça se passe sur les sites de rencontres on parle à plusieurs personnes en même temps il ya peut-être cette notion de se distinguer de 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 prononcer un petit peu son côté son côté de s'affirmer un petit peu plus justement pour mettre des actions en avant peut-être même des invitations de se mettre en valeur par rapport à des communications vous pourriez avoir sur les réseaux avec quelqu'un 1 le valet d'épée c'est aussi celui qui creux celui qui recherche c'est le curieux celui qui aime qui aime obtenir la vérité il pourrait y avoir quand même des conversations assez assez franche puisque le valet de le valet d'épée voilà comme je vous disais il recherche la vérité peut être un petit peu maladroit dans ses mots mais en tout cas il veut savoir donc là il ya comme une une notion on veut savoir à qui on a affaire on veut savoir avec qui on parle et ça pourrait beaucoup se passer sur les réseaux ou à travers des messages des semestres des fins des voies à des choses comme ça ou là ça va vraiment parler à des vierges voilà qu'ils ont ce qui en sont aux prémices d'une rencontre on est plutôt un petit peu dans son côté un peu on apprend à se connaître le côté un petit peu séduction je me fais beau je me fais belle j'essaye de lui plaire ou quelque chose comme ça ok bah pour les couples pas pour les couples là j'ai pas trop de messages ou alors si le message voilà d'essayer de de plaire à l'autre dans tous les cas vous soyez célibataire ou en couple il ya cette notion de vouloir plaire ou une personne en face de vous qui essaye de vous plaire à tout prix qu'est ce qu'on a avec ce battleur dans la vie professionnelle nous avons la lune bah oui c'est là que c'est trouble en fait un c'est pour ça que vous avez le de de le dp dans la vie spirituelle il ya cette notion avec le battleur d'être prêt d'avoir des capacités du potentiel de vouloir exploiter quelque chose où vous avez les compétences clairement avec la lune c'est brouillé on manque de visibilité il pourrait y avoir quand même des angoisses des peurs liés à ce début à ce nouveau départ alors c'est marrant parce que j'ai un petit peu la même chose je sais plus c'était pour les poissons mais ou les cancers peut-être il ya quand même cette notion avec la lune de de trouble d'une vision troublée de quelque chose quand même d'assez sombre donc on n'arrive pas à se projeter ouais c'est peut-être quelque chose encore que vous gardez pour vous qui est encore caché au niveau professionnel des activités on n'a pas envie de le dire aux autres tant que c'est pas fait tant qu'on n'est pas complètement lancé c'est possible alors qu'est ce qu'on a avec tempérance dans la vie familiale relationnel on à l'amoureux ok alors comme je vous disais on fait preuve de modération de tempérance dans une situation par rapport à quelqu'un en particulier par rapport dans un contexte familial une situation particulière il ya cette notion comme je disais de mettre de l'eau dans son vin d'essayer de rechercher plutôt du compromis que de l'affrontement n'a pas envie de s'affronter ça peut être par rapport à un lien comme assez une pardon un lien assez fort que vous avez avec quelqu'un où ça pète par rapport à un choix de coeur que vous avez à faire un dans le milieu sentimental l'amoureux c'est celui qui doute celui qui doute c'est celui qui doit choisir mais ce qui va faire est ce qui va faire ce choix ça c'est pas c'est pas dit il ya peut-être cette notion voilà d'essayer de trouver une conciliation d'essayer de de modérer par rapport à un choix qui s'impose par rapport à des doutes aussi qui pourraient persister dans une situation particulière donc voyez un petit peu comment ça vous parle là on est dans le domaine relationnel la famille donc ça peut être ça peut être un tout un tas de choses il ya quand même cette cette idée voilà de de vouloir que les choses se passent bien de vouloir trouver un arrangement de vouloir concilier de de ne pas aller en front en frontal quelque part par rapport à un choix qui devrait s'imposer là alors qu'est ce qu'on a avec ce 2 dp l'ermite ouais 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 il ya de l'introspection les vierges puisque vu que vous manquez de visibilité vu que c'est un petit peu flou dans votre tête vous qui a quand même pas mal de confusion vous auriez peut-être tendance justement à vous isoler à à vouloir rester seul un donc alors qu'est ce qui vous pousse à rester seul c'est peut-être ce stress qu'on voit en début de mois il ya cette notion voilà de ne pas vouloir renoncer mais on voit quand même dans ce qui ressort de positif c'est que là il ya l'espoir d'accomplissement quand même il ya l'espoir de s'accomplir il ya l'espoir justement de récolter quelque chose et là ça va vous demander du recueillement ça va vous demander aussi de comme je vous disais le fait de devoir rester seul un parce que de dp c'est confus c'est sombre l'ermite il a tendance à aller se 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 planquer dans sa grotte donc oui c'est pas très clair tout ça mais il ya quand même n'oubliez pas vous avez quand même l'étoile l'étoile qui est là qui vous guide un croyez en votre bonne étoile les amis il ya quand même avec le neuf de denis bon on est quand même sur quelque chose on s'accomplit d'une manière personnelle individuelle donc on va aller voir avec qu'est ce qu'on a que ce set de coupe ouais eh ben on a le pont du alors le set de coupe ça nous parle comme je vous disais de plusieurs options de plusieurs possibilités qui qui arrive à vous ou alors c'est peut-être à vous de les chercher c'est peut-être à vous de les chercher ses options ses possibilités il ya vraiment cette notion voilà de creuser et peut-être aussi de changer son regard avec le pendu il ya peut-être cette notion voilà de voir les choses d'une manière différente puisque pour l'instant on voit que ça peut être une confusion donc il ya peut-être cette idée voilà de changer son angle son angle de vue pour avoir de nouvelles perspectives ou alors ça peut être justement de choisir une possibilité choisir une option qui vous permettra de débloquer une situation alors qu'est ce qui pourrait être bloqué ça pourrait être au niveau professionnel ou avec la lune 1 on sait que vous passez un cap important mais ça vous fait stresser il ya quand même cette notion de ne pas renoncer en défi mais avec la lune ça pourrait être brouillé donc c'est peut-être ça qui pourrait bloquer les choses parce qu'en plus on parle quand même d'événements rapides qui se produisent donc il ya peut-être justement cette idée de choisir pour pouvoir faire que les choses se remettent en mouvement il ya peut-être aussi cette idée comment dire de tirer le vrai du faux parce qu'on a une vision troupe on ne sait pas trop et cette idée voilà comme je vous disais de prendre un petit peu de hauteur pour voir les choses d'une manière différente 1 sur sur ce mois de mai bon en tout cas il se passe quand même pas mal de choses on va aller voir pour l'amour qu'est ce qu'on a un message qui viennent compléter le domaine sentimental union sacré au nord et chérie ta relation car elle est véritablement sacré une autre carte pardon arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée tu crées ta réalité parce que tu penses rêve et imagine on vous parle quand même d'union sacré amis et en vous vous parle quand même de pardon dans tout ça donc il ya quand même cette notion de vouloir plaire ou quelqu'un qui essaye de vous plaire est ce que c'est quelqu'un déjà que vous connaissez depuis un certain temps ou pas on peut parler quand même de communication qui sont assez assez peut-être maladroite parfois donc il ya peut-être cette idée voilà de 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 pardon cette semaine ce mois ci et en plus vous avez en dos regarde à l'intérieur examine pourquoi tu te sens dans cet état aller une petite carte pour vous accompagner mes chers on a le calme les amis envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie il s'agit là il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané ralentir le rythme n'est pas une option c'est une urgence vitale entend le bien et plus encore agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau donc vous avez besoin voilà d'une période peut-être aussi de réflexion de calme pour pour faire les bons choix pour agir de manière comment dire productif pour vous pour la suite et on voit que oui là là il pourrait y avoir quand même pas mal de coups de de confusion où justement on a besoin de se recueillir on a besoin d'aller trouver certaines réponses à l'intérieur de soit ce mois ci mes chers vierges en tout cas vraiment dans ce qui ressort de positif bah vous avez cette très belle carte de l'étoile avec ce 9 de denier donc il ya vraiment ce sentiment de s'accomplir de se laisser guider un de comme je vous disais tout à l'heure d'essayer peut-être de ne pas trop se projeter de ne pas voir non plus trop trop loin 1 et d'avancer même si pour l'instant vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants 1 et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes à laisser des commentaires et like aussi c'est important pour la chaîne je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de mai et on se dit à très vite pour des prochaines vivants bye